Bonjour, Marie-Calomé pour la magie des étampes. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site web ou ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un projet qui met en vedette le très beau lot Magnoia du matin. Donc, quand vous achetez ce jeu d'étampes-là, vous avez beaucoup d'étampes, beaucoup de beaux voeux également, qui font pour toutes les occasions. Non seulement ça, mais vous avez aussi les poinçons qui sont coordonnés. Et ce qui est vraiment le fun, on va se servir du plus grand ici, mais regardez tous les choix que vous avez, qui vont avec les étampes, mais il y en a encore plus. Et vous pouvez gaufrer des belles feuilles, même faire un beau feston dans le bas de vos cartes, vos pages de scrapbooking. Ça va être de toute beauté. Et j'ai été ajouté à ça ici, on a les poinçons étiquettes à pétales. Regardez ça si c'est beau. Alors, moi, je me suis servi de celui-là, mais vous auriez pu aussi venir vous servir de celui du milieu. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors, on va s'amuser à faire une technique facile à l'aide du Stamperatus, qui est mon outil de choix. Je me suis rendu compte que je m'en sers souvent, souvent, mais je ne vous en montre pas souvent des projets en le sortant. Donc là, j'ai fait... C'est tellement un outil important, je ne peux pas le cacher. Donc, voyez-vous, vous avez deux plaques. Vous pouvez les utiliser des deux côtés. Bref, j'ai plein de vidéos de base avec le Stamperatus. Et j'ai même un cours en ligne avec trois techniques faites avec cet outil merveilleux. Donc, ne vous en passez pas. Ce qu'on va faire pour commencer, je vous rappelle que maintenant, on a des belles feuilles quadrillées, qui sont en centimètres d'un côté et en pouce de l'autre côté. Moi, ça me sert énormément avec mon Stamperatus et je me sers aussi beaucoup du chiffon synthétique. Oui, il est haché, mais ça n'altère pas, dans le fond, ses fonctions pour nettoyer. Avec mon Stamperatus, je m'en sers tout le temps, autant pour nettoyer mes étampes que nettoyer le Stamperatus lui-même. C'est une carte très simple pour vous faire utiliser votre papier design. Vous en achetez, puis souvent, vous ne l'utilisez pas assez. C'est les commentaires que j'ai tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer ça dans notre machine de découpe pour aller découper notre forme avec la plus grosse fleur. Voici ce que ça donne. Ça, vous pouvez le garder dans vos retails. Alors là, ce que je veux faire, c'est venir poser ça sur ma base de carte. J'ai vraiment la base de carte ici, là. Et regardez, j'ai découpé la même grandeur que ma base de carte pour ne pas me casser la tête. Mais je pourrais, à la fin, je veux vraiment garder un petit contour. Voyez-vous, j'ai été proche, proche du bord un petit peu trop, là. C'est pour me simplifier la vie de dire, je mets ma base de carte dans le coin, j'étempe et je vais mettre mon papier design dans le coin, j'étempe. J'aurais pu aussi couper déjà un quart de pouce de moins de chaque côté, mais je vous montre la façon que je trouve la plus facile. Donc là, je vais venir gaufrer sur mon fond de carte. Je vais venir positionner ça. Je vais chercher, avec les étampes amovibles, c'est rendu un vrai charme. Donc, je vais gaufrer, donc l'utilisation de l'embossing body, c'est important. Ça enlève la statique. Et je vais utiliser devant vous la nouvelle poudre blanc miroitant, qui est tellement belle, vous allez vouloir absolument vous la procurer. Donc, verse sa marque. Voici ce que ça donne. Donc, le blanc est miroitant, c'est très, très joli. On va aller ancrer ça avec pétales roses, c'est la même couleur. Vous allez voir, j'ai des petits brillants qui ont été dans mon tampon d'encre. Et ici, on a souffle d'écume. Alors, je vais aller ancrer un petit peu pour faire mon feuillage. Oh, c'est très ancré, là. Je voulais le faire délicat, mais j'avais déjà beaucoup d'encre sur mon éponge. Pour enlever les brillants, moi, je vais simplement les faire tomber en les enlevant comme ça. Ou avec une éponge qui est propre, là. J'ai déjà vu quelqu'un aussi qui enlevait le plus collant du masking tape pour aller enlever les brillants ensuite avec. Mais bon, ça peut être un petit pinceau. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on y va avec pétales roses. Je pars du centre de la fleur parce que c'est souvent ça qui est plus foncé, qui est le moins exposé à la lumière. Et après, je vais vers l'extérieur. Regardez ça. Juste ça, ça ferait... On mettra un vœu ici, ça ferait une carte instantanée que j'appelle. C'est beau. C'est tellement beau. Il est très, très difficile à battre, ce jeu d'éteint. Puis là, je vous le dis. Donc, vous pourriez mettre votre vœu. Et ça serait fini. Peut-être une petite ficelle blanche dans le haut. Ou bien choisir de faire ce que je vous propose ici. Voyez-vous, vous pourriez le laisser comme ça. Moi, j'aimerais ça avoir un contour. Alors, je vais aller enlever un huitième de pouce de chaque côté. Là, ne venez pas enlever un quart de pouce ici. Ou un quart de pouce là. Parce que là, ça ne fonctionnera plus avec votre motif que vous avez étampé. Donc, je m'en viens à 4 et un huit. Puis, 4 pouces. Ensuite, j'enlève vraiment un huitième à chaque bout. Voyez-vous, j'ai mon contour. Tout arrive bien ici. Puis, je vais venir poser ça en dimension. Et comme c'est du papier design, je vais mettre plus de dimensionneur que nécessaire pour être sûre que toutes les parties soient bien surélevées. Voyez-vous, si c'est beau quand c'est surélevé comme ça. Pour aller garnir maintenant, j'ai choisi de passer dans la Big Shop, ici, le petit ovale. Voyez-vous, ce que vous auriez pu faire, ce serait de venir perforer ça en pétales roses, comme ça. Et venir chercher le vœu en blanc. Donc, il aurait pu être superposé. Ça aurait pu être une autre belle possibilité. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire ici, c'est de venir ancrer tout le tour. Voilà. Et il ne manque que le petit ruban qui est tellement beau. Écoutez, j'ai simplement uni ça avec une petite ficelle blanche pour que ça fasse vraiment une boucle très, très serrée. Et je pense que je vais venir le mettre ici. Et là, je vous montre deux variantes. Regardez, c'est... Écoutez, moi, je trouve ça vraiment très, très simple et très beau en même temps. J'ai essayé avec d'autres papiers design de la même collection. Ici, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de blanc dans ce papier-là. Donc, je suis venue l'ancrer à l'éponge en insistant plus sur les contours. Et puis, j'ai celle-ci, j'ai essayé d'aller dans le plus foncé pour voir ce que ça donnait. Et j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez ça, comment vous voulez trouver mes cartes, mais j'aimerais ça que vous me disiez laquelle est votre préféré. Méro 1, 2 ou 3? Mettez-moi ça dans les commentaires en bas. Ça va m'aider à mieux connaître vos goûts. Je vous invite à aller voir dans la boutique sur la mèche des étampes. J'ai un cours en ligne, 3 techniques emballantes avec le Stemperatus. Il va y en avoir un autre cours technique avec le Stemperatus dans les prochains mois. Donc, vous pouvez obtenir ce cours-là gratuitement en cadeau, en commandant avec moi pour 65$ de produits Stempernop. Alors, visitez la mèche des étampes. C'est une mine d'or. Vous en avez pour des jours et des jours d'inspiration sur mon site. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada